... Alors à l'improacadémie, on a une philosophie de vie et d'apprentissage qui est vraiment basée sur l'optimisme. C'est-à-dire que les élèves et les professeurs sont encadrés et s'encadrent eux-mêmes de manière à attirer le meilleur de chacun et que chacun soit vraiment heureux dans sa vie ici. Ça donne des résultats formidables. Tous les élèves repartent d'ici avec beaucoup plus de bonheur dans les yeux que lorsqu'ils sont arrivés. Maintenant, vous visualisez votre personnage et vous rentrez dans ce personnage. Vous allez visualiser vos âmes et leur donner la main. Vous êtes votre personnage. ... Ça marche pour toi ? Bah oui, pour toi. Ah non, si. Drôle ! Pas drôle ! Drôle ! Pourquoi j'ai intégré Improacadémie ? Pour apprendre à monter sur scène, apprendre à bien parler, à jouer avec les autres et j'avais besoin d'apprendre à faire confiance. En fait, je ne faisais pas confiance aux autres et c'est vraiment dans cette optique que je suis venue ici. Non, je déconne, c'est pour baiser ! Sarah, si je t'ai demandé de venir après ce cours, c'est parce que tu es une personne exceptionnelle. Mais tu n'as pas ta place ici. Je viens de parler d'âme à âme. Pour que tu quittes cette académie, avant que les autres se rendent compte que tu n'as pas ta place ici. Tu comprends ? Il faut que tu tues tes personnages. Toute cette négativité n'est pas bonne pour le cours et n'est pas bonne pour l'académie. Tes chakras puissent, Sarah. Il faut que tu partes maintenant. Tu peux le faire. J'ai le plaisir de vous annoncer que M. Bastien Romo vient vous faire une masterclass ici, à l'Emproacadémie. Il est là. Alors, ben, bonjour. Bonjour. Bonjour, ben, bonjour. Non, non, touche pas. Eh, ben, voilà. J'étais comme vous, hein, il y a quelques années. J'étais assis là, ou là, je ne sais plus. Et, voilà, j'ai tout appris ici. Mais il ne faut pas que vous oubliez le plus important, en fait, dans votre formation. Le plus important, c'est le partage. Le partage, la générosité. Et c'est ce qu'on retrouve sur scène, en fait. Dès que vous êtes avec quelqu'un sur une improvisation, vous allez le voir en face. Et tout de suite, vous savez que vous allez partager quelque chose. Même si une minute, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes, vous savez que vous allez partager quelque chose avec cette personne. Et c'est là le plus important. Bienvenue au cours de matériologie. Ici, nous allons apprendre à interpréter l'environnement. Laissez ressortir votre carbone, votre azote. Laissez ressortir vos molécules. Je veux voir du plastique, du bois, du fer. Vous allez interpréter ceci. Ceci. Attention, plus dure. Ceci. Ceci. Ça. Et ça. Le physique, c'est important. Le physique, ça permet d'optimiser la dramaturgie. Il faut le physique pour permettre au drame de se dérouler. Espèce de salaud. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est pour Yèvre. Quelque chose de primordial. On essaie de le développer tous les jours. On est en train de construire quelque chose ensemble. D'accord ? C'est très important, ça. C'est l'ensemble du moment. C'est présent, mais on sait qu'on construit quelque chose ensemble. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu, vous voyez ? C'est-à-dire que si on le vit, le truc, on le vit de l'intérieur. Mais il faut que ça se voit aussi pour le public. Parce qu'on oublie le public. Mais le public, il est là. Il est là. Sans le public, on n'est pas là. Bon, alors pourquoi je vous ai amené ici ? C'est un petit défi que je voulais vous proposer. Parce qu'en effet, l'improvisation, c'est l'absence de texte. Et l'absence de texte, c'est le noir. Alors ici, dans cette grotte, on va retrouver cette absence. On va tous éteindre nos lumières en même temps. Et vous allez voir que l'inspiration va vous venir tout de suite. Vous allez retrouver la confiance. Vous êtes prêts ? On éteint. Le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental en improvisation. Ça permet vraiment de pouvoir se libérer complètement. Et cet état n'est atteint que si on a une confiance parfaite en ces petits camarades de jeu, finalement. Un aspect que j'essaye de travailler dans mon enseignement, Là, on fait un petit atelier où on essaye de travailler la confiance les uns avec les autres. On se laissant tomber dans les bras. Tout ça, bien évidemment, en parfaite sécurité. Et ça permet de savoir vraiment qu'on peut s'appuyer sur les siens. Regardez par exemple, vous rentrez et vous avez quelqu'un en face. Oh ! Et la personne de l'autre côté, elle fait Ah ! Mais déjà ! Déjà ! Oh ! Ah ! C'est un échange ! Moi, je me souviens, en 1992, j'ai commencé une improvisation. Bon, si je vous ai fait venir ici, c'est pour discuter un petit peu du cas des différents élèves. Et notamment de Sarah, qui pose quelques problèmes à Aliénor. Il faudrait qu'on en discute, qu'on trouve une solution. Elle m'a pourri la classe. On a fermé tous les chakras, tout le travail qu'on a pu faire auparavant. Je lui dis, sortez ! Maurice, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Sarah, c'est déplorable. Elle n'est pas capable d'imiter le plastique. C'est la base. Pour moi, c'est clair qu'elle n'a pas de niveau. Oui ? Il faut s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous voulez dire par... On la fait partir. Ah oui, oui, oui. Ils disparaissent. Alors par contre, un élève qui m'a vraiment impressionné, qui m'a bluffé, je ne m'attendais pas à ça de lui, c'est Pierre. Pierre qui est vraiment fabuleux. Il a quelque chose. Il a de la graine d'improvisateur en lui. Il interprète la locomotive comme personne. Son aura dégage quelque chose d'extrêmement érotique. Et à la fois sensuelle et sensible, vraiment, il m'a touchée au plus profond de moi-même. Et Pierre qui a un grand avantage quand même pour un improvisateur, c'est qu'il est moche. On est restés immobiles comme ça. Je crois qu'elle a duré 9 ou 10 minutes. Ah voilà, je suis sur scène. Et non, je... Et maintenant, tu es parti. C'est ça l'improvisation, voilà. Et je suis là, j'excite. Je suis un personnage, regarde. Oui, bonjour. Ah, mais oui, c'est... Voyez. Ah, vas-y, pousse-toi, dégage et tout. Mais non, chérie, c'est pas toi que je parle. C'est à la voiture de devant, tu sais quoi. Quoi, à la voiture de devant ? C'est ton amant. Ah, mais attends, on va voir. Des... Non, mais voilà. Je pense que là, vous avez compris la différence entre un mix et un comparé. ... Sous-titrage FR ?